Générique Alors ouais, le générique joyeux avec le sujet de la vidéo du jour, ça ne... ça ne matche pas trop, je... Salut l'internaute, ça va ? Non, je sais, ça se voit, je crois, de deux côtés. Faut qu'on parle. Bon, on va commencer par poser les bases, définir les règles, le cadre de cette vidéo. Parce que c'est un peu le bordel et que ça fait cinq fois que je recommande cette prise. Et que je me dis que voilà, on va se... Allez, attention, j'ai rien préparé. C'est de la sincérité brute que je te livre là. Et que... parce que c'est un peu le bordel, comme je l'ai dit, et que j'ai envie de faire le constat d'un état que je pense qu'on a en commun. Un état grave. Ouais, 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 je déconne pas. Pourquoi moi, on me prend jamais au sérieux quand je vais sérieusement mal ? Merde ! Donc voilà, c'est assez simple. Je n'attends pas de réponse, pas d'aide, ni de solution. D'ailleurs, je pense même pas t'en apporter. La vidéo inutile. Bah, next, passe à autre chose. Non, non, reste, reste quand même. En fait, je souhaite juste partager mon état avec toi. Et mes réflexions, bien sûr, comme ça, simplement. Je ne viens pas non plus te parler de politique, pour une fois. Ou tout du moins pas de celle de l'immédiateté, du scandale médiocre et finalement de tout ce qui nous éloigne de l'objet politique, noble et utile, qui conditionne de gré ou de force nos vies. Non, aujourd'hui, je me place face à toi, en te regardant droit dans les yeux, à travers cet objectif, pour te livrer mes vertiges, les miens. Sincèrement, sans pudeur si j'y parviens, mais avec l'intime conviction qu'on partage une majorité de ces vertiges, toi et moi. Si la période virale que nous traversons, là depuis plus d'un an maintenant, est terrible à bien des égards, elle est composée de peu de choses nouvelles, en réalité. Les atteintes à nos libertés ont juste été exacerbées depuis quelques mois durant cette période. Hier, réservées aux plus réfractaires des Gaulois, elles sont aujourd'hui étendues à toute la population, sans frein ou presque. Plus besoin d'être un activiste chevronné, la justice sociale chevillée au corps pour goûter à la répression, à la violence de l'administration étatique et à sa police politique. Non, aujourd'hui, un petit verre entre amis en terrasse ou un barbecue en famille, et paf, un coup de matraque, garde à vue, hop, la prison. Enfin, tu vois, c'est... on est entré dans une autre dimension. Enfin, sauf si t'es riche. Ça, pour le coup, on a vu que c'était pas pareil. Cette situation est un peu le projet ultime rêvé par plus d'un capitaliste, depuis que le capitalisme existe, toute époque confondue, d'arriver comme ça à soumettre toute la population, les masses laborieuses à leurs fonctions premières, enfin à leurs yeux, produire. Donc, produire et bien fermer sa gueule. Je le répète, il n'y a pas de vraie nouveauté, ici, dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus une masse, des masses laborieuses réduites à une fonction de produire, c'est-à-dire de travailler, et réduites au silence depuis une année. Non, nous le sommes en réalité depuis plusieurs siècles. Non, la vraie nouveauté réside dans le fait qu'un miroir géant s'est dressé face à nous pour nous cracher en plein visage une réalité restée inchangée. Et tout cela, malgré plusieurs essais pour nous en émanciper depuis, dans l'histoire même récente, comme par exemple la Commune de Paris qui fête cette année ses 150 ans. Bon, tout ça, ce constat n'est pas nouveau, et encore moins pour moi, personnellement, qui a conscience de ma classe et de son traitement, de son maltraitement. Non, mais en même temps, je te mentirais si je n'admettais pas un revirement, une évolution, une évolution aiguë, presque une révolution depuis quelques mois. Enfin, quelque chose, quoi, qui... Comme un gros doute, un flou, enfin c'est quelque chose, un gros bordel, quoi. Et je crois que nous sommes, toi et moi, nous tous, là, enfin pour beaucoup, c'est pour ça que je dis pratiquement tous, dans ce même état, difficilement définissable. Comme englué, tu vois ? C'est ça, je crois que le mot « glué », là, « englué », quelque chose qui... Eh ben, il colle bien. C'est le mot le plus... J'ai trouvé un mot, je crois, là, qui... Je me sens englué. Alors, je ne vais pas faire ici l'état des lieux, des absurdités, des non-sens, des scandales d'actualité médiocres, là, venant illustrer la situation ubuesque qu'on traverse. J'espère, parce que traverser, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une fin. J'espère qu'on ne fait que traverser. Je ne vais pas non plus te rabâcher que nous n'évoluons pas dans une démocratie, ni ne jouissons d'une quelconque liberté réelle. Non, tout ça, tu le sais, autant que moi, de longue date ou d'hier, tu le sais. Désormais, tu le sais. Non, ce qui m'intéresse là, c'est d'analyser à partir de ce point-là. Car c'est à partir de ça, de ce savoir, de cet éclaircissement du monde, non moins brutal qu'en réalité acquis par étapes, que naissent les vertiges, mes vertiges sans doute les tiens aussi, dont je te parlais au début. Ça fait des jours et des jours, des semaines, je peux parler de semaines, que cette envie de faire cette vidéo improvisée comme ça trente dans ma tête. En fait, de me placer comme ça devant toi et de te livrer sincèrement, sincèrement. Ce qui compose mon état depuis pas mal de mois, où tu m'as plus lu sur Twitter que vu sur YouTube. Il n'y a pas de... Le doute, hein. Je me suis dit que ça pouvait être utile, cette vidéo, à la fois pour toi, pour mieux cerner qui je suis, pour mieux comprendre en plus mon travail passé et celui qui arrive, mais aussi pour te permettre, peut-être, de te sentir moins seul si toi aussi tu ressens les choses comme je te les décris, comme moi je les ressens. Cette souffrance-là qui m'englue véritablement. Je te disais là un peu plus tôt que nous étions des masses laborieuses. C'est pas un mot choisi au hasard. Nous ne sommes pas de riches propriétaires, possesseurs d'outils de production nous permettant d'exploiter les autres et de nous enrichir sans travailler. Non, nous sommes les exploités. C'est nous. Que tu bosses sur un chantier, à la caisse d'un supermarché, dans un bureau, à l'usine ou à l'hôpital ou je ne sais où ailleurs, tu es un travailleur ou une travailleuse. Et surtout, tu produis une marchandise matérielle ou immatérielle qui viendra, au bout du cheminement, rejoindre la masse toujours plus importante des marchandises disponibles sur le marché. Voilà, tu es ça dans ce système-là. Nous sommes les masses laborieuses. Laborieuses parce que travailler dans la forme que le travail a pris dans notre société moderne, c'est encore du labeur. Oui, travailler 7 heures, 8 heures, parfois jusqu'à 12, 13, 14 heures pour certains travails par jour, comme par exemple nos personnels soignants à l'hôpital, ce n'est plus du travail. C'est de la torture. Sérieusement. Et je ne vais pas aller plus loin dans l'exposition de ce sujet, l'analyse de ce sujet-là. Va plutôt écouter Bernard Friot ou, mieux encore, lire Paul Lafargue sur ce sujet. Ça devrait te plaire et pas mal t'éclairer. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire le point que je veux mettre au centre de ma réflexion, c'est que dans notre société moderne actuelle, les possesseurs, c'est-à-dire les capitalistes et les bourgeois dominants, ont réussi à nous faire accepter une certaine condition, une soumission, voire un amour du travail aliénant, bien sûr à leur profit évidemment, grâce à une illusion de la liberté au travers de quelques moments de pseudo-liberté autorisée. sortir, manger une gaufre, boire un verre, aller au resto, aller faire du shopping, je ne sais pas moi, trinquer une bière en terrasse avec des amis. Et là, tu vois venir exactement ce que nous n'avons plus le droit de faire depuis un petit moment. Et sans ces petits moments de liberté, qui sont en fait largement des moments de consommation capitaliste, comme par hasard, dis donc, qui ne nous lâchent pas, eh bien, il ne nous reste plus grand-chose d'autre que le labeur. Labeur qui s'intensifie, puisque notre cher seigneur, si je puis dire, Macron nous a demandé encore il y a quelques jours à la télévision, des efforts supplémentaires. Sans arrêt, mais on sait, je sais, c'est dur, mais des efforts. Donc travailler encore plus fort. Le travail, enfin pour ceux qui en ont un, de job, parce qu'en même temps, chercher un job est un travail à temps plein. J'ai connu à plusieurs reprises la situation. Le travail est devenu la quasi seule activité autorisée depuis des mois et des mois et des mois. Et ça vient servir une certaine sacralisation, déjà bien présente, du travail. Tu vois, de cette méritocratie, de cet accomplissement à travers le travail. Limite, une tape dans le dos de ton patron, ça doit être plus payant qu'un salaire décent. C'est cette petite musique-là qui vient être au centre de notre vie depuis encore plus ces derniers temps. Et c'est accompagné, évidemment, par un poids d'une productivité toujours plus lourde. Quand il nous reste plus que le travail, ou quasiment, il est naturel qu'on se met une pression monstre. En tout cas, c'est vrai, c'est mon cas. Et je le vois chez des amis et de la famille aussi. Parce qu'on souhaite y trouver finalement tout ce qu'on recherche dans la vie, vu qu'on a comme ça. C'est-à-dire que le plaisir, la fierté, le fait d'atteindre des objectifs, de se dépasser, même se réaliser soi-même personnellement. Enfin, tout ça dans le travail. Ce qui n'est pas possible. Et ça devient un truc totalement ingérable. Et finalement, la source, clairement, d'une souffrance intarissable. Déjà là, à cette étape de ma réflexion, je suis certain que même si on n'exerce pas le même métier toi et moi, on se comprend. On se comprend parce que je suis persuadé qu'on souffre des mêmes maux, des mêmes doutes ou presque, du même vide en fait, du même vertige constant. Chaque matin, chaque jour qui passe dans ce schéma-là de vie nous ramène à ça. Enfin, c'est ce que je crois. Tu me le diras dans les commentaires. J'ai hâte de discuter avec toi et avec vous tous. Car ouais, même si là, je suis parti dans l'analyse politique globale de la situation, on ne se refait pas. C'est bien de moi dont je te parle. Véritablement, je t'assure. Et même si je ne suis ni infirmier, ni comptable, ni caissier, et que mon métier en est composé de plusieurs, au final, c'est du pareil au même. Je suis un prolétaire, producteur de marchandises immatérielles pour le coup. Et je souffre. Voilà. Non pas d'être prolétaire. Non, non, non. Au contraire. Ni même d'être un producteur de marchandises. Quoique. Mais si je souffre, je pense que c'est plus précisément, et toi peut-être aussi, du fait d'avoir conscience d'être réduit à cette condition. De gré ou de force, et surtout de force désormais. Et doublement de force. D'abord par la généralisation de la menace policière et de la sanction administrative. Et j'en ai goûté. Mais aussi, et peut-être même surtout, par une certaine interdiction idéologique d'aller mal. Tu vois, dans cette société capitaliste dans laquelle on est noyé désormais. Il nous est interdit. Enfin, règne une sorte de dictature du bonheur intégral trouvé dans le travail, bien évidemment. de la réalisation personnelle, égocentrée. Et du coup, du productivisme qui l'accompagne. Tu vois, c'est la petite musique. Tu dois être heureux, productif, et donc heureux, tout seul. En plus de ça, tu peux rajouter pas mal d'autres affluents de souffrance dans ce fleuve principal, ce torrent. Comme par exemple, en ce qui me concerne, l'angoisse quasi-quotidien, je t'assure, d'un avenir écologique, du coup social, bouché. Tu sais, c'est de dire, ah putain, mais demain, l'effondrement, ce truc-là qui est pareil. Ou encore, l'espace d'imagination d'un autre monde, d'un autre système, devenu mais si rare qu'il n'existe quasiment plus, voire qui est lui-même interdit aussi. Puisque tout est anecdote, rapide, scandale, moment de « allez, on vend des petits bouts de papier », tout est tweet. Il n'y a plus d'espace, ou très peu. Et la lecture de la chose globale, de la situation là, pourrie, est chaque jour plus aisée. Quand un groupe de personnes buvant un petit verre d'apéro en famille sur une plage se retrouve en saclée de flics et repart avec 405 euros d'amende, et que dans le même temps, tu as des soirées bourgeoises, clandestines qui s'organisent à Paris et son organisateur n'est pas poursuivi, peut aller sur BFM en direct pour se défendre et surtout nier ce qu'il fait et se retrouve protégé par des dizaines de flics au premier tweet menaçant d'une manif devant chez lui, « il n'y a plus de débat ». La classe bourgeoise dominante nous crache à la gueule du matin au soir. Encore un peu plus là avec ce mépris « made in Macron » là, c'est nouveau ça, il y a un côté nouveau à ce niveau-là, qui a peut-être commencé sous Sarko mais quelque chose de typique Macron, se sentant toute puissante d'une justification sanitaire pile tombée au bon moment pour imposer son dogme et sa violence. Et tout ça n'est que constat, c'est factuel. Comme l'est la source de ma souffrance et peut-être de la tienne aussi tu me le diras. Et encore on pourrait tant en ajouter, mais je me retiens, je m'essaie à cet exercice de te parler de moi et je crois que je n'y arrive pas tout à fait. Ou alors si, mais à ma manière, en cherchant, comme je le fais toujours, pas à globaliser mais à inclure mon individualité dans un tout. D'ailleurs dans ce tout où, comme il y a tout, il y a toi aussi. C'est ma façon de voir le monde, de lire le monde comme un tout indivisible, tu vois, c'est comme un écosystème en fait finalement. Nous sommes un écosystème sans nier notre individualité, c'est compatible. Mais je ne peux pas me poser devant toi là et puis te dire tout simplement « Ah bah ça ne va pas, point. » Ou alors juste me limiter dans l'analyse de mon état qu'à travers mes agissements directs. Non, parce que je sais que ça ne résume pas tout, que c'est minoritaire, que je suis en réalité, que mon état est le produit d'une somme de choses dont la majorité est extérieure à la petite personne. C'est je crois en ça qu'on comprend l'aspect collectif de l'humanité. On évolue, nous sommes en évolution dans une sorte d'un écosystème complexe, fragile, délicat, qui est sans cesse torturé, maltraité depuis tellement longtemps pour des intérêts particuliers, économiques, immédiats, qui ne profitent à personne d'autre qu'à une poignée de personnes. Et je crois que la nouveauté est là. Nous n'avons jamais été aussi nombreux et nombreux à nous rendre compte de cet état, de notre condition. Je veux dire à l'échelle, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, donc forcément. Et c'est ça la nouveauté. Et je crois qu'il faut en faire quelque chose. Alors, je ne vais pas finir cette vidéo, comme je te l'ai dit au début, en te livrant une solution miracle pour nous sortir de cette merde, de cette situation. Non. Mais j'ai quelques pistes, notamment celle-ci. Se parler, se livrer, libérer la pensée, les paroles, les réflexions, se partager et échanger. En tout cas, moi, ça me fait grave du bien. J'avais peur, franchement, je t'assure. Hier, je le disais sur mon Twitter, que j'avais comme une crainte à me livrer à cet exercice, parce que ce n'est pas ça que je fais habituellement. Je crois que c'est important, car je suis convaincu que ça sert à quelque chose. Que penser, réfléchir et encore plus ensemble ne peut être que bénéfique à ce qu'on atteigne un jour l'émancipation, s'émanciper de ce qui nous fait souffrir, ce système mortifère-là. On ne pourra pas y arriver si on ne se met pas en mouvement, on doit réfléchir ensemble. C'est ce qui est censé être la démocratie. Toujours, selon moi, à travers le prisme du collectif. C'est important, l'individu, tout ça. Bien évidemment, je le dis encore comme tout à l'heure, je n'oppose pas les deux du tout. Mais tout seul, on ne va pas très loin. On n'est plus faible. Et ce n'est pas la nature de l'humanité, de réduire l'humain à sa seule individualité. Parce que c'est ça, c'est le moule dans lequel on nous pousse. C'est le mythe du libéralisme, tu vois. Le conquérant, parce que ce n'est jamais une femme d'ailleurs, pour commencer. Le conquérant, le mec qui réussit seul contre le monde, là, bim, avec un euro, il part au States, il se fait un empire. Non, non, non. L'histoire à Macron, là, non, qui comprend tout, monsieur. Il a lu trois PDF sur les épidémies, bim, c'est un génie. Tu vois, ça, c'est une construction fausse qui vient d'ailleurs servir les possesseurs. C'est romanesque. C'est un roman auquel, malheureusement, nombre de prolos, nombre de personnes qui pourtant le subissent y adhèrent, mais qui vient juste servir une justification, une légitimisation des possesseurs à posséder. Et du coup, à nous exploiter. Donc ça, il faut vraiment le défoncer. Ce n'est pas ça. Ça nous rend triste et malheureux. On est en souffrance. Donc, il faut vraiment sortir de ça. Alors voilà pourquoi j'avais aujourd'hui envie, peut-être même besoin d'engager la discussion sur ces sujets-là avec toi, avec vous. Car comme chacune et chacun d'entre vous, là derrière l'écran, qui me regardez depuis des années maintenant, si je suis en souffrance, c'est pour des raisons en partie similaires, voire identiques au vôtre. Je pense que la démonstration, enfin j'espère, j'ai hâte de vous lire en commentaire, voir si je me trompe ou pas, ce que vous en pensez. En tout cas, la quête de réalisation, la recherche d'un sens à cette vie, tout ça, c'est des traits normaux pour un humain. C'est normal, c'est même bien, mais dans la situation inédite, historique quand même, que nous impose cette pandémie et surtout sa gestion politique, n'oublions pas. Eh bien, ça vient nous offrir, je crois vraiment, nous offrir un nouveau terrain de réflexion et de lutte. Et des souffrances, évidemment, comme la perte de revenus financières, tout ça, la galère, il ne faut pas se mentir, tout le monde le connaît, moi-même d'ailleurs. Et malgré le chaos ambiant, là, le gros bordel, j'ai le cerveau en ébullition ces derniers mois. Vraiment, je t'assure, j'ai des tas d'idées, des tas de projets, des mille choses en tête, mille projets aussi, enfin, sensiblement moins, en fait. Mais ça ne va pas, car ça ne va pas, en fait, parce que ça ne va pas. Je doute, mais alors je doute vraiment beaucoup. Je t'assure que le mot vertige était parfaitement choisi. J'ai des envies, j'ai des projets, j'ai toujours mes convictions fortement présentes, les mêmes envies, etc. Mais il y a quelque chose qui est comme englué, comme mort, enfin, non, pas mort, je ne crois pas que, non, il n'y a rien qui est mort, mais... Déjà, parce que c'est difficilement définissable, je crois que c'est nouveau, en fait, enfin, c'est nouveau. Je crois avoir essayé tant bien que mal de cerner ce qui me fait beaucoup souffrir et que peut-être tu t'auras retrouvé dans ce que j'ai pu te raconter dans cette vidéo qui prend la fin. Ouais, ouais, moi, ça m'a fait du bien. Je pense avoir avancé un petit peu dans ce que j'ai dans la tête en essayant, là, dans cette vidéo, de définir un petit peu, d'analyser pourquoi on va mal, pour mieux comprendre pourquoi je vais mal. Mais dans tout ça, j'ai au moins quelque chose qui me rassure, qui me porte, qui me fait du bien, c'est vous, quoi. C'est vraiment vous, que ce soit, quand je vous croise en manif, quand je... Parce que c'est rare, c'est rare qu'on ait autre chose à faire que bosser, donc les manifs, c'est devenu encore plus important, je crois, que ça l'était il y a un an. Et votre soutien, votre soutien, peu importe son expression, mais votre soutien indéfectible à mon travail, à ce que je fais depuis tant de temps. Franchement, je mesure vraiment cette chance-là. C'est grâce à toi, à vous, là, que depuis bientôt cinq années, et ouais, déjà, je peux me donner comme ça, sans frein ni retenu presque à cette vie. Alors certes, précaire et inconfortable très souvent, mais pleine de création, de réflexion, de lutte, de sens, dans laquelle vous prenez pleinement part aussi avec moi. Vous êtes un bon nombre à financer mensuellement ce média qu'est cette chaîne vidéo, mais aussi mon travail plus large et divers, toujours inscrit dans la défense de la justice sociale, de l'intérêt général. Et pour ça, je vous remercie sincèrement, comme à chaque fois, je le dis régulièrement, mais vraiment, je vous en remercie, mais vraiment sincèrement. Vous me permettez de travailler librement, d'avoir cette liberté de ton que je ne pourrais pas avoir si je travaillais dans un média, si j'étais dans une rédaction, même s'il y en a qui sont complètement libres, etc. Mais là, vraiment, la liberté est totale et c'est grâce à vous. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas encore à l'équilibre financièrement, encore moins ce dernier temps. Sans doute que c'est aussi l'effet Covid qui vous touche et du coup qui me touche. Mais je ne regrette absolument rien à ce choix de vie, à cette liberté que vous m'offrez. Alors, pour finir cette vidéo, je voulais te parler d'une chose dont je pense depuis un moment, c'est-à-dire la création d'un espace plus restreint dédié aux échanges réguliers qu'on pourrait avoir, que je pourrais avoir avec les personnes qui portent mon travail chaque mois. Alors, je me suis refusé, pour des raisons évidentes, de créer un groupe Facebook. Du coup, j'ai tenté les forums de discussion sur mon site gmail.fr et même une mailing list sur la partie blog du site, où vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits, pour créer un lien particulier avec les personnes qui financent mon travail régulièrement. Enfin, d'échanger des retours, des critiques, des inspirations. Est-ce qu'un outil pareil t'intéresse ? Si oui, lequel ? Parce que, bon, pour l'instant, on a un peu essayé, on n'a pas trouvé de lieu, de façon de faire idéal. Si vous avez des idées, l'espace commentaire est là, sous la vidéo, n'hésitez pas à y écrire et poster vos suggestions. Mais aussi, plus largement, en début de vidéo, je te posais la question, sous couvert d'humour, comment ça va ? Juste avant de finir sur une blague avec une réponse supposée évidemment négative. Eh bien, après t'avoir longuement parlé de moi, mais aussi de nous, je suis en réalité bien curieux de connaître ta vraie réponse à cette question. Dans tout ce merdier, comment tu vas toi ? Sous-titrage ST' 501